Qu'est-ce qu'elle disait, Betty Friedan, dans son livre « La femme mystifiée » ? À voir les ménagères à la maison, ce qu'il faudrait qu'ils fassent, c'est sortir et envahir le marché du travail. C'est la voie vers l'égalité. Et les jeunes militantes féministes qui arrivent au mouvement ont vu leur mère. La majorité des femmes ne travaillaient pas. Enfin, ceux qui avaient des sous, dont le mari était capable de faire vivre la femme, demeuraient à la maison. Alors, beaucoup de jeunes militantes provenaient de ces milieux-là et ne voulaient absolument pas s'identifier à leur mère et à leur situation. Et on appelait, il y a une image, une image qui était vraiment repoussoir, c'est que les femmes étaient dans un puits de mélasse, comme disait Luki Bercyanik, une de nos auteurs féministes qui est connue. Et il fallait sortir de ce puits de mélasse-là. Alors, vous voyez, les revendications des femmes se sont vraiment faites à partir de cette image repoussoir des ménagères. Il fallait sortir de la maison. Les femmes étaient enfermées dans les maisons et il fallait qu'elles sortent. Alors, quand la revendication du salaire au travail ménager est arrivée en débat avec les groupes du salaire, l'image qui est venue à tout le monde, c'est que non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, ça va clouer les femmes à la maison, alors qu'il faut en sortir. Maintenant, par exemple, dans le Canada, dans les États-Unis, il y a vraiment la majorité des femmes ont un travail salarié, non ? Mais c'est clair que nous sommes entrés dans les lieux du travail salarié comme si nous fômes des hommes. Qu'a été le prix pour entrer dans les lieux de devenir des hommes ? Il y a un cas qui me semble très emblématique, non ? Dans les années 70, il y avait des femmes dans la Virginia de l'Ouest qui voulaient devenir mineure, mais mines, travailler dans les mines, travailler dans les mines, non ? La compagnie a dit, vous ne pouvez pas, parce que ce n'est pas bon pour la reproduction. Elles se sont stérilisées, non ? Pour moi, cet épisode a été emblématique. Nous, nous sommes stérilisés pour entrer dans les lieux du travail salarié, non ? Parce que les lieux du travail salarié n'ont pas changé. Merci. 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 Merci.